Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a le soleil, le beau temps, c'est un beau dimanche. Alors on va en profiter pour faire la présentation d'une moto, la 535 Yamaha Virago. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. A liker et à mettre un petit commentaire, je les lis tous. Allez c'est parti ! Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'une moto, donc de la Yamaha Virago 535. Ce modèle a été produit de 1988 à 2003, ayant connu que très peu d'évolution. Il existera également trois autres modèles à la gamme Virago, la 125, la 750 et le 1100. D'un point de vue moteur, la 535 Virago est équipée d'un moteur V2 qui développe 42 chevaux pour une vitesse maximum de 150 km heure. Sur les toutes premières versions comme celle-ci de 1988, le réservoir était seulement de 8,3 litres. Ce qui était quand même très faible puisque c'est une moto qui consomme environ 5,3 litres au 100. Donc à peine 200 km avec le plein. Sur les modèles précédents, on montera presque jusqu'à 14 litres, ce qui permettra quand même une autonomie beaucoup plus satisfaisante. Au niveau du poids, on est sur une machine qui pèse 195 kg, tout plein fait. Virago est une super moto pour tout ce qui est balade, campagne et ville. Elle vous procurera un maximum de plaisir. Il faut savoir une chose, avec la 535 Virago, c'est principalement fait pour de la balade. Il y a aussi un côté quand même utilitaire, mais c'est surtout fait pour de la balade. Elle appréciera les routes de campagne et éventuellement la ville. La 535 Virago est équipée d'une transmission par arbre et cardan et d'un moteur V2, on en a déjà parlé plus tôt, réputé pour sa fiabilité. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est donc une 535 Virago de couleur rouge de 1988, possédant un peu plus de 40 000 km. Allez, je vous fais un petit tour en musique. Sous-titrage ST' 501 Voilà, la vidéo sur la 535 Virago touche à sa fin. J'espère pouvoir vous faire l'essai de cette machine. Je dis pourquoi j'espère, parce que c'est une machine qui est actuellement en vente. Donc à tout moment, elle peut être vendue et donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo essai. Mais ce n'est pas grave, j'aurais eu le temps au moins de faire la vidéo de présentation. Sur ce, moi je vous dis à très vite sur la chaîne Vintage89. Bref, suivra très rapidement une vidéo, on fera le point sur la 103 SPX, dernière vidéo avant celle-ci que j'avais faite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501